C'est un concept qui a été créé en 2005 par la chambre de métier du 22 et qui a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions pour rassurer les consommateurs. A cette époque-là, on était en pleine crise alimentaire. On avait la vache folle, la dioxine, etc. Donc ça c'est en 2005 et depuis la cité du goût et des saveurs s'est développée. On est une vingtaine de chambres de métier à avoir, s'être inscrits dans ce réseau. L'objectif aujourd'hui c'est de mettre en valeur le savoir-faire, les produits de l'artisanat, des agriculteurs d'un département, ici la Manche. Donc nous mettons en valeur l'ensemble des produits, aussi bien des agriculteurs que d'artisans. Ce jour, pour pouvoir mettre ça en valeur, nous mettons en place des ateliers culinaires en direction des grands publics. Aujourd'hui, vous avez la joie de voir un public d'adultes-enfants, on appelle ça des ateliers parents-enfants, qui travaillent sous l'égide d'un chef, chef Aurélien, autour de la pâtisserie et la fabrication de bûches de Noël. On a des actions qui sont auprès du grand public, telle que vous le voyez aujourd'hui. On a des actions qui sont auprès plutôt des collégiens, des lycéens autour du bien manger, donner du sens à ce qu'on mange, voir que ça n'arrive pas tout seul dans une assiette. Il y a bien eu un travail qui a été fait auparavant. Pourquoi pas donner des vocations et aller vers ces métiers alimentaires qui sont passionnants et qui sont en déficit de salariés. Nous avons aussi des actions autour du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme culinaire est important. Les touristes, les locaux aiment savoir où sont produits, quels sont les produits de qualité. On a plein de partenariats. On a le partenariat avec Manche-Terroir, avec Manche Gastronomie. La s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut avoir l'information. Il existe des catalogues qu'on peut avoir dans les médiathèques, des offices de tourisme. Vous avez la possibilité aussi de voir sur Facebook dans Cité du goût et des saveurs de la Manche, où vous appelez la chambre de métier. Une inscription et après vous participez aux ateliers. Dans notre saison de septembre à juin, on a prévu une quinzaine d'ateliers. Une partie des ateliers se passe ici, à l'e-forme, avec nos propres formateurs du CFA. Mais nous avons aussi des ateliers chez les producteurs. On en a fait un chez un sourisseur, c'est les poissons fumés. Mais vous avez aussi des ateliers qui se passent dans des chocolateries, dans des fournils. Le prochain atelier va se passer chez un restaurateur à Gavray, où on va apprendre à cuisiner les coquilles Saint-Jacques. Mais il y a aussi le fournil pour apprendre à cuisiner du pain bio. Vous avez aussi le chocolatier pour faire le chocolat de Pâques, et ainsi de suite. Je suis venue ici pour découvrir la pâtisserie, vu que je veux devenir pâtissière quand je serai grande. Pour faire une bûche avec nos amis. On aime bien cuisiner et faire des pâtisseries. Pour avoir une bûche pour Noël et pour la refaire. Je suis venue ici pour partager un moment avec ma petite fille et puis d'être tous ensemble. C'est sympa, c'est convivial. À bientôt sur tevi.tv